Gros plan ce soir sur BusinessWise et Inopreneurs, deux entreprises au service des femmes entrepreneurs porteuses d'initiatives créant ou ayant créé leurs propres activités afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Une formation se déroule actuellement à l'école Artissimo à Alger Centre et s'étalera sur quatre semaines durant laquelle les participants découvriront et développeront leurs compétences personnelles. Get Ahead, aller de l'avant est le nom donné au nouveau programme de formation qui s'adresse aux femmes entrepreneurs, celles qui se posent des questions sur l'entrepreneuriat, pour toutes celles qui veulent explorer la possibilité de créer un projet ou simplement celles qui en ont déjà un, mais qui ignorent par quoi ni par où commencer. Et l'idée à travers cette formation c'est de les accompagner, de les outiller à améliorer leurs compétences, leur rendement, se projeter sur un marché un peu plus grand, qui peut être national mais qui peut être aussi international ou régional, à développer sa confiance en elle, son leadership. Prenons exemple sur cette jeune femme entrepreneur qui s'est lancée dans son projet depuis près de neuf mois. Ça nous permet de mettre des mots sur certaines interrogations en ce qui concerne la gestion et les problèmes qu'on peut rencontrer tous les jours. Comment se comporter de manière à instaurer un bon climat de travail sans pour autant jouer à la patronne ou... Dans le monde du travail, les inégalités entre les hommes et les femmes persistent pour rendre la société plus équitable et réduire l'inégalité de genre. La directrice de cette formation incite les femmes à investir et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Gérer différemment lorsqu'on est femme et lorsqu'on est homme. Les femmes réfléchissent beaucoup plus avant le passage à l'action, contrairement aux hommes. Les femmes, par contre, travaillent par passion, alors que les hommes travaillent plus par opportunité. Les conditions de la femme ne sont pas forcément les mêmes conditions de l'homme. Je parle un petit peu de la non-égalité du genre et non pas du sexe. La femme est vue différemment. On s'attend quand même à ce qu'elle reste à la maison, à ce qu'elle prenne soin de la famille, des enfants et ainsi de suite. Certaines idées reçues laissent penser que la femme serait incapable de monter et d'assumer un investissement. Bien que le nombre reste dérisoire dans notre pays, il n'en demeure pas moins qu'il augmente chaque année.